Alors je sais que ça va chagriner ceux qui croient encore à une belle, grande et forte France, à une France à l'ancienne, bien France aux Français, et je peux même comprendre leur point de vue. Mais il faut comprendre que la République française est une entreprise. Et en tant qu'entreprise, son but, comme toute entreprise, est de faire du profit. Et n'importe quel entrepreneur peut comprendre qu'une entreprise qui n'évolue pas n'est pas vouée à un avenir glorieux. Et quand on parle de chiffres, Zemmour est très fort pour faire parler de lui et pour vendre ses livres. Mais pour faire tourner le business de la France, c'est une autre histoire. Alors, dans le jargon entrepreneurial, pour des business de cette ampleur, on dit qu'il faut cibler large. Et c'est tout le problème. Zemmour n'a pas un public assez large. Il a des super fans, il a des groupies, mais ça reste une minorité des Français. C'est évident puisque les extrêmes n'attirent jamais la majorité. De plus, avec tous les moyens mis en oeuvre par la République au niveau de la propagande, et oui, je parle du féminisme, des LGBT, etc., le but est clairement de viser le long terme avec les jeunes générations. Et les jeunes générations ne peuvent pas être représentées par des vieux. On l'a vu avec Macron, les présidents seront de plus en plus jeunes. Zemmour, il a quand même 63 ans. Et comme on l'a vu avant, vouloir ramener une gloire d'antan, c'est pas trop dans l'air du temps. Je sais que certains auront du mal à s'y faire, mais voyez les choses en termes de bénéfices. À votre avis, est-ce que couper l'immigration, renommer tout le monde avec des prénoms français, ou alors remettre l'uniforme à l'école, va rapporter, ou plutôt, va coûter de l'argent ? Attention, je ne dis pas que son programme est mauvais. Je dis juste qu'il n'est pas rentable. Parce qu'en plus, on ne peut pas dire qu'il a un programme économique solide. Au-delà de ça, je suis désolé pour ses fans, mais on ne peut pas dire non plus que le mec fasse preuve d'une grande autorité. Il n'est pas non plus entouré des plus charismatiques. Et ça, c'est un vrai problème. La République a des partenaires et des collaborateurs solides comme Pfizer, par exemple. Je suis désolé de spoiler. Mais bon, s'il y a des campagnes marketing aussi massives que ça pour se faire vacciner, c'est probablement en partie pour rincer ton tambour là et préparer un avenir encore plus rentable. Donc franchement, Zemmour n'a rien à foutre dans le décor. Parce que oui, un président, c'est un décor. Franchement, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on n'est plus en monarchie ? Vous croyez vraiment que le pouvoir a changé de main ? Non, c'est juste que la manipulation est beaucoup plus efficace que la force. Et quoi de mieux pour manipuler les peuples que la démocratie ? Putain, entre les vaccins et la démocratie, si cette vidéo n'est pas censurée, on aura de la chance. Pour revenir à Zemmour, il a plus un profil de fer-valoir. Vous savez, en négociation, souvent on utilise la stratégie du flic gentil et du flic méchant. Le but étant de mettre en évidence le contraste, justement pour pousser la partie adverse à comprendre la douleur qu'il pourra éviter, même si l'autre solution n'est pas forcément avantageuse non plus. Mais si c'est le cas, Zemmour servirait à faire valoir qui ? Rappelez-vous, un an et demi avant 2017, Macron était quasiment inconnu au bataillon. Et ne me dites pas, oui quand même, il était ministre de l'économie. Franchement, qui connaît le nom du ministre de l'économie actuel sans chercher sur Google ? En 2014, c'était pareil. Si tu ne cherchais pas ministre de l'économie, tu n'entendais pas parler de Macron. Bref, il n'était même pas outsider et d'un coup, il apparaît comme une fleur, jeune, talentueux, avec de l'expérience malgré son âge. Et après, une campagne marketing de dingue où il a clairement maîtrisé tous les codes des réseaux sociaux parce qu'il faut rappeler que le but de la République est de toucher les jeunes. D'accord ? Et en plus, quand on regarde les stats, quand ses concurrents utilisaient à 80% les anciens canaux et les anciennes méthodes, Macron, lui, utilisait à 80% les réseaux sociaux. Donc, étant donné qu'on ne change pas une stratégie efficace, qui correspond au profil ? Qui va être l'outsider qui va détrôner Zemmour ? Qui est assez jeune, assez talentueux et assez dans l'air du temps pour être le profil idéal ? Je vous donne la réponse et on peut une fois de plus remercier Tonton Jacqui pour le tuyau. Elle s'appelle Audrey Tcherkov. Franchement, quand on voit le profil, on peut oublier tout ce que j'ai dit avant. On comprend tout de suite que Zemmour n'a aucune chance. 96% des citoyens attendent des changements durables à l'issue de cette crise. Et je pense qu'il faut entendre cette parole citoyenne. Je ne serais même pas étonné que d'ici quelques mois, elle se présente comme candidate. Mais t'inquiète Eric, cette vidéo t'es dédiée, donc on ne va pas encenser Audrey et on va continuer à parler de toi. Et donc, naturellement, on peut se demander si Zemmour est au courant qu'il va juste servir de faire valoir. Que ce soit pour Audrey ou autre d'ailleurs. Ou alors, s'il est vraiment à fond dedans. Franchement, je pense qu'il est au taquet. Rappelez-vous l'adage. Plus secret qu'un agent secret. Et ça, c'est ma partie préférée. C'est-à-dire que le mec va gentiment jouer son rôle, il va être à la place idéale, il va se donner à fond, il va dire les mots parfaits, il va faire les gestes parfaits et tout ça sans s'en rendre compte. Franchement, c'est plus de la manipulation, c'est de la sorcellerie. La République française est une entreprise du futur et elle ne s'est jamais aussi bien portée. Tout se passe comme prévu et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'entreprise de la République française est gérée d'une main de maître. J'imagine que ça défraie un peu la chronique, que la masse va se déchirer en commentaire, que beaucoup vont saigner les dislikes. Mais sur cette chaîne, on s'adresse aux entrepreneurs. Et les méthodes de la République française méritent de s'en inspirer pour développer un business rentable. Cette vidéo n'était qu'un préambule. Si vous voulez qu'on décortique un peu plus les méthodes qui peuvent nous être utiles, mettez-le en commentaire. Mais avant de conclure cette vidéo, je voudrais quand même appuyer un coup de maître de la part des équipes de Zemmour. Sa vidéo de candidature est une page de vente parfaite. Tout le monde a remarqué que sa vidéo n'est pas un message politique habituel. C'est une vraie vidéo de vente, une masterclass de persuasion. Tout y est. Parler de tes prospects et très peu de toi. Lister les problèmes de tes prospects. Leur faire vivre des émotions comme la nostalgie. Le fameux « vous n'êtes pas seul dans ce cas, c'est normal d'en arriver là ». C'est pas de votre faute, plus l'argument du « nous contre eux ». La vraie source de vos problèmes, c'est pas X, c'est Y. Ensuite, présenter le mécanisme justement de la solution en parlant du pourquoi sans détailler le comment. Les fausses solutions que t'as déjà essayé. Donc en gros, la droite et la gauche. Qui je suis et comment je peux t'aider. La fameuse tournure « vous avez X problèmes et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Y solution ». Ensuite, lister les bénéfices du produit. Donc là, en l'occurrence, le produit c'est la candidature. Redonner le pouvoir au prospect en mode « tu peux le faire, t'en es capable ». Et enfin, le petit appel à l'action en fin de vidéo. Bref, il manquait juste une fois en question ou alors un calendrier pour réserver un appel avec un closer et c'était parfait. Regarde la vidéo sous cet angle et tu verras que c'est assez flagrant. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et si vous comptez vous présenter, n'oubliez pas que la politique est une affaire de politesse. Et que tout homme politique doit faire du consensus. Ce qui n'est pas du tout le cas de Zemmoura.